Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur ma chaine youtube. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le site, je vous fais un try on haul. Ça fait un petit bout que j'en ai pas fait sur ma chaîne, surtout genre de try on haul où est-ce que juste genre je m'assois et je vous montre des vêtements. C'est sûr qu'il va y avoir des petits extraits de clips insérés où est-ce que vraiment vous allez voir les vêtements un peu plus sur moi. Mais j'avais envie de revenir aux sources comme dans mes premières vidéos. Si vous avez envie d'aller voir, je sais pas à quel point j'ai envie de me faire la promotion de ces vidéos-là parce que ça fait déjà plus qu'un an et je suis un petit peu gênée honnêtement de moi-même. Mais c'est pas grave, ça reste sur ma chaîne parce que c'est beau de voir comme l'évolution. Mais bref, c'est ça. Donc aujourd'hui, je vous fais un try on haul de la friperie renaissance. Pour ceux qui ne connaissent pas la friperie renaissance, ça ressemble vraiment beaucoup au village des valeurs. Donc c'est le genre de grosse friperie. Il y en a un peu partout à Montréal. Puis il y a vraiment toutes sortes de vêtements pour tous les goûts, tous les âges, tous les styles, tous les sexes, name it. Il y a vraiment de tout là-bas à des prix ultra pas chers, bien évidemment, parce que c'est des friperies. Puis c'est ça. Je veux juste vous dire avant de commencer aussi que quand j'ai cherché pour des vêtements, c'était vraiment dans une optique de trouver des vêtements pour le travail. Donc des vêtements un peu plus business, un peu plus professionnels, je peux dire ça comme ça. Parce que depuis quelques semaines, j'ai une nouvelle job. Je suis vraiment contente, sauf que ça a été un struggle pour moi un peu parce que j'ai dû me trouver justement des vêtements pour travailler. Mon ancienne job que j'avais depuis 7 ans, j'avais un uniforme comme fourni par le travail. Fait que j'ai jamais eu à me passer la tête avec ça. Mais là, ça change toute la game de devoir s'habiller pour aller travailler. C'est quand même le fun, on va se le dire. J'aime quand même le linge comme business pis tout, mais j'ai jamais vraiment eu d'occasion de porter ça. Dans la vie, c'est pas nécessairement mon style, même si je trouve ça vraiment beau. Mais là, j'ai pu aventurer un peu de ce côté-là. Fait que j'étais vraiment contente et je suis vraiment contente de vous montrer tout ça aujourd'hui. Donc c'est ça, sans plus tarder, on va tout de suite aller à la vidéo. Puis je vais te dire ça tout de suite avant de commencer. N'oubliez pas de mettre un petit like si vous aimez la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Ça me fait toujours super plaisir. Pis vous pouvez mettre aussi des petits commentaires, des suggestions, n'importe quoi honnêtement, allez-y. Tant que c'est pas du hate, là, pis que vous allez pas devenir méchant. Mais sinon, ça me fait super plaisir à je faire vous laisser des commentaires. Donc on va tout de suite commencer. J'avais pensé d'utiliser mes vêtements en catégorie, mais honnêtement, j'en ai vraiment pas beaucoup pour faire ça. J'en ai quand même une couple à vous présenter, mais pas assez pour faire comme des grosses catégories distinctes. Mais la première catégorie, si je pourrais en faire une pour commencer, ça serait les chemises. J'en ai trois à vous présenter. Et la première, je la porte sur moi. Je vais pas trop vous la montrer comme ça, parce que de toute façon, je vous mets des extraits dans le try-on haul. Dans la partie try-on. Mais donc, voilà, c'est cette chemise. Je pense que honnêtement, c'est mon item préféré de tout le haul. Je la trouve vraiment belle. C'est le genre de chemise que je vois souvent sur Instagram ces derniers temps. C'est une chemise faite pour les femmes, dans le sens que tu vois sur l'étiquette que c'est comme une chemise de femme. Mais elle a une coupe un peu plus baggy. Elle a une coupe vraiment comme une chemise d'homme. C'est pas super comme cintrée sur le corps et cintrée sur les bras. C'est une small. Donc, elle est faite pour être ample et lousse et baggy. Donc, je trouve ça vraiment nice. Je la trouve vraiment belle, honnêtement. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, c'est pas le genre de vêtements que je porterais dans la vie en général. Donc, pour aller comme magasiner ou pour aller genre au restaurant ou whatever. Comme je porte pas vraiment ce genre de vêtements-là. Mais je trouve ça tellement beau. Puis, je suis tellement contente de l'avoir trouvé. Parce que pour le travail, c'est exactement le genre de vêtements qu'il me fallait. Puis, c'est comme full trendy en ce moment. Donc, j'étais vraiment, vraiment contente de l'avoir trouvée. Le matériel est super beau aussi. Super de bonne qualité. Je sais pas, elle vient d'où, honnêtement. Faudrait que je regarde. Mais je pense que la plupart des vêtements que j'ai achetés, c'est comme pas mal des places un peu nowhere. Je pense que cette chemise-là aussi, ça venait pas d'une place que je connaissais. Mais bref, je la trouve super belle. Puis, je suis vraiment contente de mon achat. Donc, voilà. Ensuite, la deuxième chemise que je vais vous montrer, elle est un peu différente dans le sens que le matériel et la coupe est un peu différente. C'est une chemise qui est bleu foncée. Elle est quand même assez longue. Mais moi, je pense la porter plus comme, tu sais, genre rentrer dans un pantalon, dans une jupe. Donc, tu sais, comme quelque chose de taille haut. Puis, comme rentrer dedans. Mais ça peut se porter aussi comme l'hospital. Mais tu sais, comme pour le travail, je trouve que rentrer dans un vêtement, je trouve que ça fait comme plus professionnel. Ça, c'est mon avis à moi. Sinon, pour ce qui est du matériel, ça s'apparente un peu au satin. C'est pas du satin. Je sais pas si je peux m'approcher, vous montrer. En tout cas, je sais pas à quel point vous pouvez voir, honnêtement. Mais c'est genre un matériel ultra comme flowy, puis mou, puis confortable. C'est de la marque Relance. Je connais vraiment pas ça, honnêtement. Comme je vous l'ai dit, je connais pas vraiment la plupart des trucs de comme d'où ça vient, whatever. Comme des fois, j'aime ça le mentionner quand je le sais. Mais comme là, j'ai aucune idée de c'est quoi, honnêtement. Mais c'est ça. Je trouvais que c'était très classique. Un petit bleu marin comme ça. Ça fait vraiment la job. Puis je trouve que c'est parfait pour aller travailler. Donc voilà. Je veux juste l'accrocher sur mon garde-robe. Excusez-moi, pardon. Voilà, comme ça. Bon, la troisième chemise, c'est un élément un petit peu plus funky de mes achats. Je l'ai pas encore porté, pour être ben honnête. Parce que j'ai pas eu les gouttes. Honnêtement, c'est vraiment pas si pire que ça. Vous allez l'avoir, vous allez être comme de quoi qu'elle parle. Mais c'est juste que la troisième chemise que je vais vous montrer, elle a une couleur un peu particulière, qui est vraiment une belle couleur. Mais c'est pas ce genre de couleur comme un bleu marin et un blanc, comme on voit tout le temps. Je vais vous la montrer. Et arrêtez de se pas le suspens. Donc, tadam! C'est un genre de bleu mauve. La caméra, elle ressemble vraiment mauve. Mais en vrai, c'est vraiment plus comme bleu mauve. Je trouve ça vraiment funky. Le matériel, encore, ressemble un peu à la chemise que je vous ai montré avant. Donc, encore une fois, très flowy. La coupe aussi, c'est comme une longue chemise, très molle et tout ça. Puis, tu sais, c'est vraiment comme la couleur. Et les petits boutons ici, que je trouve vraiment cute, by the way, blanc, genre de nacre, si je peux dire. Je pense que c'est ça le mot. Je trouve ça vraiment beau. Mais, tu sais, c'est comme, c'est un statement piece, là. Tu sais, c'est comme, juste avec la couleur, ça met un petit genre pop, là. Tu sais, comme tu passes pas inaperçu en portant ça. C'est pour ça que je vous dis que j'ai pas eu encore comme le guts de la porter. Tu sais, comme je viens de commencer un nouveau travail, je vais être un peu à l'aise avant de commencer à mettre des vêtements un peu plus funky. J'ai une personnalité comme très calme et douce dans la vie. Donc, tu sais, je sais pas. Je trouve que des fois, j'aime ça ma vie en fonction de ma personnalité. Mais, quand je commence à être plus à l'aise, là, je commence à, genre, mettre des vêtements comme ça, justement. Puis, j'ai très, très hâte de la porter. C'est très drôle parce que je l'ai montré à Eva, là, ma coloc. Puis, elle me dit que ça faisait très 80s. Puis, comme, je comprends vraiment qu'est-ce qu'elle veut dire. Les boutons, genre blancs, puis tout, comme. Puis, le matériel, je sais pas si c'est, genre, vous pouvez pas en voir à la caméra, là, mais comme, c'est vrai que ça fait vraiment, comme, 80s vibe. Puis, j'ai toujours aimé le 80s vibe. Fait que, je trouvais ça cute. Oups. Oups. Ok. Excusez-moi. Bon. On passe à une autre catégorie. Bien, comme je vous ai dit, il y aura pas d'autre catégorie que les chemises. Mais, le prochain morceau que je vais vous montrer, encore une fois, un morceau très business, très professionnel, qui fait très travail. Donc, c'est un veston. Un veston blanc, comme celui-ci. Il est super beau. Je suis tellement contente. Je peux vous donner une petite tranche de vie. Il y a environ un an, donc, l'hiver passé, dans le fond, j'ai acheté un veston blanc parce que j'en voulais vraiment un. J'avais déjà un beau veston noir que je portais souvent pour sorcelles et tout ça. Et je me suis dit, j'aimerais ça m'acheter un veston blanc. Fait que je suis allée sur le site Romwe, qui est un site de vêtements asiatiques, bien, qui viennent, tu sais, comme de Chine et tout ça. Les vêtements sont pas asiatiques en tant que tels, mais les vêtements viennent de la Chine. Puis, j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne, si jamais vous voulez aller voir, là, dans mes débuts, encore une fois. Mais, donc, c'est ça. J'avais commandé un veston qui venait du site Romwe. Puis, en général, c'est un site que, tu sais, comme, oui, il faut faire attention des fois, là. Il y a des trucs qui sortent vraiment, comme, pas pareil du tout que ce qu'on a vu sur les photos. Mais, j'ai quand même acheté une coupe de morceaux que j'aime vraiment beaucoup de là-bas. Mais le veston que j'ai trouvé, il était pas laid, mais comme, something was off. Je dis pas si vous comprenez ce que je veux dire, dans le sens que, comme, la coupe, elle était pas, comme, sur la photo. Genre, ça fitait pas bien. Mais, je sais pas, j'ai, comme, toujours eu, comme, quelque chose que j'aimais pas de ce veston-là. Fait que je l'ai jamais porté. Je l'ai porté, genre, une fois pour prendre une photo Instagram, que je peux vous mettre ici. Mais, sinon, je l'ai jamais vraiment porté en public. Mais, j'étais vraiment déçue parce que j'aime vraiment ça, les vestons blancs. Je trouve ça vraiment beau. Puis, quand j'ai trouvé celui-là à la friperie, j'étais vraiment contente. Parce que, lui, j'aime vraiment la coupe. Je trouve qu'il est vraiment parfait. La longueur est parfaite. C'est quand même long. C'est pas un veston qui est fait de court. Il arrive, genre, je pense, à peu près à la mi-cuisse. Mais, c'est vraiment exactement le genre de longueur que je voulais. Il y a une petite attache, ici, sur le devant, pour l'attacher. Si vous voulez que ça soit, comme, un peu plus fermé à l'avant. Puis, le matériel semble être de super bonne qualité, encore une fois. Je vais essayer de vous montrer le plus possible. Comme ça. Je trouve que, encore une fois, j'aime ça utiliser ce mot-là, statement piece. Parce que, pour moi, un veston blanc, ça fait vraiment comme... T'arrives là. Ça fait beau. Ça fait classe. Ça fait professionnel. Mais, ça sort du lot. C'est pas comme un veston noir. Ça fait un petit touch un peu plus... Pas nécessairement funky. Mais, t'sais, vraiment un peu plus... Je sais pas. On dirait qu'on remarque plus quelqu'un qui arrive avec du blanc. T'sais, ça pop. C'est coloré, c'est blanc. Mais, t'sais, c'est de la lumière. Je sais pas comment m'exprimer, là. Mais, je trouve que c'est beau. J'aime ça. J'aime bien ça. Puis, j'ai hâte de le porter. Je l'ai pas mis encore. Mais, j'ai très, très hâte de le porter. Je le trouve vraiment beau. Ouais. Puis, t'sais, c'est le fun. Aussi, genre, les chemises, c'est vraiment plus pour le travail. Mais, les vestons, je mets quand même ça quand je sors. Surtout en hiver, whatever. C'est quand même une sorte de vêtement que je vais mettre sûrement plus tard, quand je vais pouvoir sortir là. Puisque là, pour l'instant, on peut pas sortir là de chez nous. Mais, quand je vais sortir, quand les restos, bars, whatever, vont réouvrir. C'est le genre de vêtement que je sais que je vais porter aussi pour sortir. Sauf, c'est nice. Ensuite, on va y aller avec... On est rendu un cinquième item, déjà. C'est un body suit. Lui, je le trouve vraiment cool parce qu'il vient originalement de Dynamite, qui est un magasin que j'aime vraiment beaucoup. Ça m'arrive quand même, souvent, de trouver des vêtements de Dynamite ou de magasins que je connais à la frais prix. C'est pas le premier truc que je trouve. Puis, c'est pas parce que c'est un truc Dynamite que je l'ai pris. Puis, honnêtement, c'est un truc que j'aurais acheté directement chez Dynamite. Je trouve ça ultra beau. C'est un body suit, comme ça, noir. Honnêtement, je pense pas que c'est très vieux, cette affaire-là, parce que ça ressemble au style qu'il y a en ce moment, là, tu sais, dans les magasins de Dynamite, là. Je pense que ça doit dater d'une couple d'années, gros, gros max, parce que c'est super beau. Puis, ça a l'air vraiment décolleté, vu comme ça. Honnêtement, moi, je l'ai porté deux fois déjà. Puis, il y a vraiment pas décolleté. Je sais pas si c'est parce qu'il y a une taille ou peut-être deux tailles un peu trop grandes pour moi. C'est un médium. Généralement, au Dynamite, je prends small ou extra small dans les hauts. Fait que peut-être si j'aurais pris plus ma taille, le V aurait descendu plus parce qu'il est censé descendre. Mais là, en ce moment, le V descend vraiment pas au niveau des singes, genre. Il descend un peu plus haut. Donc, on voit vraiment pas, tu sais, comme mes seins. Parce que pour travailler où est-ce que je travaille, c'est pas vraiment adéquat, si je peux dire ça comme ça. Donc, je voulais pas un truc décolleté. Mais même si ça avait été décolleté, au pair, tu mets une camisole noire en dessous. Puis, ça enlève l'effet décolleté. Puis, c'est parfait, là. Mais, je trouvais ça vraiment cute. J'aime tellement les matériaux de Dynamite, honnêtement. Je trouve qu'ils ont des matériaux exceptionnels. J'étais vraiment intense à ce moment-là. Mais, ils ont vraiment des bons matériaux, je trouve. J'ai une coupe de camisole qui vient de là. Puis, ça s'apparente un peu à ce genre de matériel-là. C'est quand même rigide. Genre, j'aime ça comme ça tient bien sur ton corps. Genre, c'est comme... Je sais pas. Genre, j'aime vraiment leurs matériaux. Puis, c'est confortable aussi. Tu sais, c'est rigide. Mais, tu te sens pas toute poignée en même temps. C'est comme rigide et souple. C'est vraiment, vraiment genre des bons matériaux, je trouve, Dynamite. Du moins, les vêtements que j'ai de la bosse, c'est toujours des trucs que j'aime vraiment beaucoup. Fait que j'étais vraiment contente d'avoir trouvé ce chandail. Même si, honnêtement, l'avoir acheté, je l'aurais pris une taille plus petite. Mais, ça fait quand même, là, tu sais, genre... On voit pas que je flotte dedans non plus, là, tu sais, comme... C'est vraiment pas si pire que ça. Donc, voilà. Ensuite, un autre morceau que je vais vous montrer, c'est vraiment le morceau qui va être le plus confortable à porter, surtout pour l'hiver. C'est un chandail comme ça. Je sais pas si on dit un mock neck. Ça l'arrive, genre, juste au niveau ici, du coup, là, tu sais, ça arrive pas en bas ici. Puis, c'est pas un long col roulé non plus. Mais, ça arrive juste ici, à la limite. Je pense que c'est ça, un mock neck. C'est vraiment très ample. Vraiment, comme, très flowy dans le bas. Tu sais, comme tu bouges dedans, tu te sens bien. Le matériel, encore une fois, je suis vraiment une freak avec les matériaux. Je suis désolée pour ça. Mais, il est vraiment confortable. Il est doux. Il est genre... Ah, c'est comme... Genre de chandail que tu vois. Puis, comme... Tu vois que c'est cosy, là. Que c'est confortable. Il est super beau, honnêtement. Je suis vraiment satisfaite de ce chandail-là. Je pense que pour l'hiver, ça va être un de mes musts. Si vous voulez voir la couleur, il est comme un genre de gris. Mais, tu sais, il y a un petit détail à l'intérieur. Alors, tu sais, c'est pas juste tout gris. Tu sais, il y a un petit twist. Si je peux dire ça comme ça. Je trouvais ça vraiment cute. Puis, ouais. Je suis bien, bien, bien contente. Moi, personnellement, je pense que je vais mettre une petite camisole en dessous. Parce que je suis très frileuse. Comme je vous ai dit, il est très ample dans le bas. Ça fait que, tu sais, des fois, ça peut comme laisser entrer les courants d'air. Ça fait que si vous êtes frileuse ou frileux comme moi, puis que vous trouvez des chandails comme ça pour l'hiver, je trouve que c'est parfait. Mais, n'oubliez pas de mettre peut-être un petit quelque chose en dessous pour qu'il est plus près du corps. Comme ça, si l'air rentre, vous avez quand même quelque chose qui vous couvre un petit peu. Donc, voilà. Ça, c'est un autre chandail dont je suis vraiment satisfaite. Bon, là, il me reste trois choses à vous montrer. C'est vraiment les trois choses qui font peut-être un peu moins business, professionnel, dans le haul. Même si c'était ça mon vœu initial d'aller chercher des vêtements pour le travail. C'est sûr que je ne me suis pas juste arrêtée à ça. Puis, comme tu sais, j'ai vu des trucs que j'aimais quand même, qui ne fissaient pas trop dans la catégorie. Mais, donc voilà. Donc, c'est ça. Ça, c'est une veste en jeans que j'ai trouvée. Honnêtement, je ne sais pas à quel point je pourrais la porter au travail. Je ne pense pas que ça serait inapproprié. Puis, que les gens feraient comme, tu ne peux pas porter ça. Vraiment pas. Comme c'est très correct de mettre ça au travail. Mais, moi, personnellement, je ne sais pas à quel point je le mettrais là. Mais, je trouvais que pour l'automne, c'était vraiment parfait. Je n'avais pas de veste en jeans. En fait, ce n'est pas vrai. J'avais une veste en jeans noire dans ma garde-robe. Mais, vraiment, une coupe complètement différente. La veste en jeans noire que j'avais, c'était une veste en jeans un peu plus style crop. Donc, elle arrivait très, très courte. Elle était vraiment plus serrée. Celle-là, c'est vraiment une grosse veste en jeans. Tu peux mettre genre un hoodie en dessous ou whatever. Donc, pour l'automne ou le printemps, je trouve que c'est vraiment parfait. J'essaie de la reprendre d'une certaine manière pour vraiment bien vous la montrer. Mais, ce n'est pas évident. Vous allez plus le voir dans le try-on haul de toute façon. Dans la partie try-on. Je dis toujours try-on haul. Mais, dans la partie try-on. Mais, c'est ça. Donc, je la trouve vraiment belle. Je suis vraiment contente. J'ai déjà une coupe de veste en jeans, on va se le dire. Mais, comme je viens de vous dire, j'en avais juste une qui était noire. Puis, elle était difficile à porter quand il fait un peu plus froid. Parce que tu ne peux vraiment pas mettre beaucoup de choses en dessous. Comme je vous ai dit, celle que j'avais était comme très 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 serrée sur le corps. Donc, tu ne peux pas mettre genre un gros hoodie ou whatever. Tandis que celle-là, tu peux. Tu sais, elle est un peu genre oversize plutôt. Puis, je trouve que c'est juste vraiment beau pour l'automne. C'est vraiment mon style. Encore une fois, c'est très basic. Mais, c'est très très chill. Noir comme ça. Je suis très satisfaite. Donc, je suis vraiment contente. Et puis, c'est ça. Donc, comme je vous ai dit, la dernière partie du haul, c'est des vêtements qui sont moins travail. Celui-là, pas du tout travail. Je pourrais quasiment dire que c'est comme un pyjama. OK. Mais, c'est un genre de shawl. Je trouvais ça tellement beau quand j'ai vu ça. Regardez-moi les détails. OK. Donc, il y a un genre des fleurs comme ça. Puis, c'est comme semi-transparent. Honnêtement, ça peut être un truc vraiment très sexy. Si ça vous tente de vous gâter. Puis, de vous acheter un truc comme ça. Puis, de le mettre en sous-vêtements et whatever. Mais, tu sais, j'ai déjà un genre de shawl comme ça dans mon garde-robe. Puis, je le porte aussi pour sortir ou whatever. Je peux mettre peut-être plus l'été. Mais, c'est comme une petite camisole avec un short. Puis, je mets ça par-dessus. Je trouve que ça fait super beau. C'est super élégant. Donc, il y a plusieurs façons de le porter comme je viens de vous énumérer. Mais, je trouve ça vraiment nice. Honnêtement, je trouve que ça fait super comme sexy. Et fan. Mais, quand j'étais jeune, j'ai toujours rêvé d'avoir des trucs comme ça dans mon garde-robe. Fait que je trouve ça vraiment beau. Puis, j'aime vraiment ça. Ça vient du magasin Marie-Claire. Ça, je connais ça, ce magasin-là. Que j'ai toujours considéré comme un magasin plus de madame. À un gars que je suis rendue là dans ma vie à 25 ans. Je m'enviens une petite madame. Comme dirait... Qui c'est qui dit ça? Mickaël de O'Day, je pense. Parce qu'il y a un des gars dans son intro de O'Day, il a dit les petites madames. Ça m'a bien fait rire. Je pense que c'était Mickaël. Donc, je m'enviens une petite madame aussi à acheter des trucs de Marie-Claire. Des châles sexy pour mon homme. Oh my god. Mais, oui, c'est ça. Donc, je trouvais ça vraiment beau. Peut-être pas pour aller travailler. Mais, pour sortir ou pour aller à la maison. Je trouve que c'est vraiment cute. Bon, alors, il me reste une chose à vous montrer. Ça aussi, c'est une pièce de vêtements un petit peu funky. J'ai vu ça en magasin, dans le magasin. Puis, j'étais comme, ah, c'est vraiment cool. Mais, je n'étais pas sûre à quel point ça allait bien me faire. Puis, là, je l'ai essayé. Puis, je suis comme semi-convaincue, honnêtement. Je trouve que la coupe n'est vraiment pas comme je m'attendais. Ce n'est pas dramatique. Je pense que je vais la porter une ou deux fois. Puis, on n'en parle plus. Mais, c'est ça. Donc, je vais la garder, là, pour un moment. Parce que je veux quand même la mettre au moins une fois en public. Mais, c'est ça. C'est une petite robe que je trouve... Je vais vous la montrer. Vous allez comprendre. Donc, voilà. C'est un motif quadrillé. Comme presque pied de poule, on pourrait dire. Avec une bande jaune et blanche sur mon côté qui fait un côté, genre, un peu plus sport. Mais, ça me fait vraiment penser à un look des années 60. Honnêtement. Tu sais, genre, des petites robes avec les filles et des coiffures, genre... Des genres de bonnes, full parfaites, bien faites, genre. Des petites robes comme ça, là. Puis, des petits talons hauts. Je trouve que c'est vraiment cute. J'ai toujours capoté sur la mode des années 60, honnêtement. C'est une époque que je trouve qui s'habillait fucking bien. Désolée pour les sacres. Mais, comme, j'adore les années 60. Il n'y a rien, quasiment, dans ma garde-robe qui s'apparente à ce genre de look-là. Mais, je trouve ça tellement beau. Puis, c'est ça. Ça m'a vraiment fait penser à ça quand j'ai vu cette robe-là. Fait que, j'avais pas le choix de l'acheter. Puis, c'est ça. J'étais pas sûre de la coupe et de la grandeur parce qu'elle est quand même un peu petite, on va se le dire. Elle passe très proche de mes foufounes. Mais, elle me fait quand même. Fait que, c'est sûr que je vais la porter une couple de fois. Puis, je sais pas, peut-être que je vais l'apprivoiser et que je vais l'aimer de plus en plus. On sait jamais. Mais, pour l'instant, c'est ça. Je suis contente quand même de l'avoir acheté. Bon, alors, c'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Je me répète, mais si jamais vous avez aimé ça, n'oubliez pas de me mettre un petit thumbs-up. Ça me fait toujours plaisir. Et de vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Et bonne journée, guys. Ciao! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501